On commence au Hachem, le quatrième livre de la Torah, et le livre commence comme ça. Bien, donc on nous dit ici, Bamidbar, et la première chose que Dieu demande, c'est de compter Amisraël. On va essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la nature, que la profondeur, que l'idée de ce compte perpétuel que Dieu effectue sur Amisraël. Rachid dit, c'est parce qu'il les aime tellement, Dieu aime tellement Amisraël, qu'il les compte toujours, il les compte à la sortie d'Égypte, il les compte dans le désert, il les compte tout le temps. Mais avant ça, le Ramban, l'Ahmadi, nous dit sur la paracha, que tout le Sefer Bamidbar, tout le livre de Bamidbar, du désert, n'a pratiquement pas de mitzvot, d'injonction divine, qui sont liées au futur, les Doroth. C'est que des pelées, des merveilles, ou des révélations très importantes qui sont passées, mais qui sont fixées dans le désert, qui n'ont pas de continuation après. Alors, à Amisraël, on voit les pelées, les merveilles que Dieu a faits à le peuple d'Israël, mais il n'y a pratiquement pas d'injonction divine, de mitzvot qui sont données, les Doroth. Alors, vous savez que la Torah, Chaz B'Shalom, n'est pas un livre d'histoire. Donc, si on nous raconte tout le Sefer Bamidbar, qui n'a pas d'incidence mitzvotique, qui n'a pas de mitzvot à faire, c'est que ça a affaire avec nous aujourd'hui d'une autre façon. Et là, il y a un des secrets peut-être les plus merveilleux qui nous est révélé par l'Éric Chonim, qui est, et très peu de gens utilisent ce secret, c'est que, vous savez, qu'il y a toutes sortes de contes, de faits, ou qu'on a l'impression que c'est des choses qui sont dues à la génération humaine. C'est vrai. Mais il n'y a rien dans le monde qui ne vient pas de quelque chose qui existe métaphysiquement en soi. Le merveilleux, l'espace du merveilleux, est un espace qui existe vraiment. Simplement, il faut savoir les clés pour y rentrer. Donc, quand on nous dit qu'il n'y a pas de mitzvot, pratiquement dans le Sefer Mabit Bar, mais que le Sefer Mabit Bar est un des cinq livres de la Torah, fondamentalement, c'est pour nous dire qu'il y a un univers qui s'appelle le désert qui est présent aujourd'hui et de tout temps dans Amisraël. Et qu'il suffit d'avoir les clés et on peut rentrer dans ce champ exceptionnel, merveilleux, des pêlées, comme le rabbin dit, des merveilles que Dieu fait, qui s'appelle Mabit Bar. Alors, on va essayer d'expliquer ce qui s'est passé dans le désert. Il y a deux choses fondamentales. Premièrement, que c'est un désert. C'est-à-dire qu'une des factures de l'identité d'Israël, un des fondements de l'identité d'Israël, c'est d'être dans le désert. Vous pouvez être à Wall Street, à New York, ou n'importe où, à Paris, ou dans n'importe quel endroit au monde, en pleine activité économique. Il y a une partie de nous qui séjourne au Sinaï. Une partie de nous qui n'est pas formatée par la vie économique, historique, sociologique dans laquelle on se trouve. Le peuple juif est le peuple qui a le secret de la liberté parce qu'il a la capacité de se déplacer à chaque instant dans un espace qui transcende le temps et l'espace, justement, qui s'appelle le désert. On ne parle pas ici juste d'un désert avec des dromadaires et des roches. On parle d'un espace qui n'est justement pas marqué par l'empreinte humaine, qui n'est pas marqué par la civilisation, qui n'est marqué que par l'étendue vierge où apparaît la parole divine. Et cet espace vierge de toute marque humaine où apparaît la Shrina, où Dieu parle aux hommes, c'est un espace spirituel qui existe aujourd'hui. Il y a des clés pour y rentrer, on peut y aller. Il faut y aller. Et ça s'appelle Midba. Et dans le Midba, une des choses extraordinaires qui se passait, c'est comme il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas presque de nature, il y avait la manne. La manne, vous savez que la manne, la première fois, elle est tombée, lac Baomer, on parlera souvent d'un lac Baomer dans d'autres shiorims. Le premier jour où la manne est tombée, c'était le lac Baomer, 33 jours après la sortie d'Égypte. Et la notion de manne, c'est la notion d'être nourri à partir du festin céleste, d'être nourri à partir d'une nourriture dont l'origine est purement métaphysique, purement spirituelle. Vous savez que le juif, depuis qu'il a mangé la manne, a un rapport à la nourriture où chaque fois qu'il mange, s'opère une révolution où ce qu'il mange, ce n'est pas simplement de la nourriture. Ce qu'il mange a une dimension de lien absolu avec Dieu. Il est nourri par Dieu. C'est comme s'il mangeait à la table du roi. Imaginez quelqu'un qui mange le même steak par terre, dans la rue, en une cantine d'usine, dans un beau restaurant ou à la table du roi. C'est la même nourriture qu'il mange. Mais ce n'est pas du tout le même événement. Quand il mange dans la rue, il mange comme un chien. Quand il mange dans une cantine, il est assoumentalisé, c'est un ouvrier qui mange. Quand il mange au restaurant, il reproduit un acte social. Quand il mange à la table du roi, le fait même de manger cette nourriture à la table du roi donne une dimension de cavode, d'éloge, de merveilleux à son repas. Or, les juifs, ils mangent bien plus haut qu'à la table du roi. Le peuple d'Israël, quand il mange, quand il mange vraiment, qu'il se conduit en juif quand il mange, il mange à la table de Dieu. Et donc, c'est un rejaillissement spirituel extraordinaire de comprendre fondamentalement que la nourriture, que ce qu'il me substantifie, ce qui fait que j'existe, est d'origine purement céleste et le flux céleste. On dit que la manne, c'était la matérialisation du flux céleste de la Ziva Shrina qui est devenue nourrituelle. Donc ça, c'est la première chose. Être conscient, quand on rentre dans le livre de Mamidbar, que le livre de Mamidbar n'est pas simplement un livre, que l'épopée du peuple juif dans le désert n'est pas simplement un segment historique de 40 ans, mais que c'est un segment de l'être encore vivant, encore palpable, encore exploitable, encore habitable. Aujourd'hui, il faut rentrer dans cet espace où à un moment donné, je me désaisis, je me dégage de toutes les formes de représentation, de toutes les formes d'asservissement, de toutes les formes d'habiter un espace selon les règles de cet espace. J'habite le lieu de la virginité où il n'y a rien, moi et Dieu. Et ce que je reçois vient directement de Dieu, c'est l'espace merveilleux dans lequel chaque juif doit rentrer et peut rentrer. Alors, le texte continue, il nous dit Dieu compte les juifs. Vous savez que dans le compte, la notion de compte, d'abord, indique quelque chose qui n'est pas bâtel. C'est que d'après Alaha, il y a des choses interdites quand elles tombent dans un mélange qui est permis, s'il y a 60 fois plus, par exemple, ou des fois, s'il y a même une majorité, l'interdit devient permis, on peut consommer tout le mélange. Mais il y a des choses qui ne sont jamais annulées. Il y a des choses, par exemple, qui ne sont jamais annulées à cause de leur importance. Une chose qui est bémignane, qui se vend à l'unité, à la pièce, si elle est interdite et qu'elle tombe dans un ragoût, tout le ragoût, il faut le jeter, on ne peut pas, ce n'est jamais annulé. Quelque chose qui se compte n'est jamais bat-elle. Quelque chose qui se compte n'est jamais annulé. Donc, quand Dieu compte à Misraël, quand il compte chaque individu dans le peuple juif, c'est qu'il en souligne l'extraordinaire importance. Et là, on touche aussi à un des secrets peut-être les plus importants aussi, c'est qu'il y a quelque chose de tout à fait paradoxal, duel, dans ce compte, qui est en réalité peut-être la matière même de notre rapport avec Dieu. De quoi s'agit-il ? Quand je compte quelque chose, c'est en même temps unique et en même temps lié à une totalité. Comter le peuple juif, c'est dire que chaque individu d'Israël est absolument unique. Absolument unique. C'est ce que la fameuse texte dans la Midrash dit, dans la Mkmarah, nous dit que Dieu, quand il crée les hommes, il les crée chacun de façon absolument unique. Il n'y a pas de jumeaux absolus dans toute l'histoire d'humanité. Ça n'existe pas. Vous pouvez prendre un visage de jumeaux, même non seulement aujourd'hui, mais même dans toute l'histoire. Dans l'Antiquité jusqu'aujourd'hui, donc des milliards et des milliards d'hommes, il n'y a pas de jumeaux absolus. Il y a toujours une petite différence. Et la Mkmarah dit de la même façon que leur visage est différent, de la même façon que leur visage est différent, leur pensée est différente. Chacun, chaque juif, chaque homme a une façon de voir le monde, a le secret d'une écoute de la Torah qui lui est absolument propre et qui est sa génialité, qui est son importance, qui est sa beauté, et ça, ça ne peut jamais être annulé. C'est irréductible, c'est à jamais. Et donc, Dieu, quand il compte chaque élément d'Israël, c'est que chacun de ces éléments est un élément sublime, un élément de beauté ineffable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il les compte, donc en même temps il les individualise, chaque personne est unique, mais il inscrit cette unicité au cœur même d'une totalité, de l'ensemble du peuple d'Israël. et ça, c'est le grand secret de l'existence et de la vie. C'est que si quelqu'un n'était que pour lui-même, si quelqu'un ne se conduirait dans la vie qu'en élargissant toutes ses potentialités, mais que pour lui-même, si quelqu'un jouissait de ses qualités, que pour lui-même, ça se transformerait en quelque chose d'absolument affreux. Maus, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que le génie qui se conjugue avec l'orgueil, pour la Torah, ça devient dégoûtant pour les choses telles qu'elles sont. Ce qui est extraordinaire dans la Torah, c'est que toutes les qualités qui nous sont données, toutes les grandeurs qui nous sont octroyées, toutes les grâces que Dieu nous a faites, c'est à utiliser pour un but. Il faut les donner pour un but, pour une œuvre. Et c'est à ce moment-là et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est que si quelqu'un ne vit sa vie qu'autour de lui-même, au bout d'un moment, il se perd lui-même, il ne sait même plus qui il est. C'est ça qui est tout à fait paradoxal. Alors que si quelqu'un se donne, utilise tout ce qui est extraordinaire chez lui, magnifique chez lui, pour quelque chose, pour une mission, quand sa générosité est au service de l'âme Israël et au service d'une cause, c'est là où il se retrouve lui-même. Aucun homme ne peut justifier de sa vie que par lui-même. Il n'y a que Dieu qui est autosuffisant. Tout homme est un projet. Même Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus parfait que l'humanité n'a jamais connu, il n'y a pas d'homme plus parfait que Moshe Rabbeinu. Il est arrivé pratiquement au niveau d'Adam-Aricchon avant la faute. Et bien, même Moshe Rabbeinu, quand le peuple d'Israël a foutu avec le vaudor, Dieu lui dit « Raide, descend ». Le Midrash dit « Descends de ta grandeur ». Je ne t'ai fait Moshe Rabbeinu que pour Amisraël. Si Amisraël tombe, toi, en tant qu'individu, même si tu es extraordinaire, ce n'est pas ce que je veux. Ça ne vaut pas le coup. Ça vaut le coup que si Moshe est pour Amisraël et Moshe était complètement pour Amisraël. Et donc, il faut bien comprendre que tout ce qu'on reçoit dans la vie, c'est ça réussir une vie. Réussir une vie, c'est de comprendre que ce que j'ai reçu, ce n'est pas pour moi. C'est pour les autres. Quelqu'un va recevoir beaucoup d'argent, il faut qu'il comprenne que ce n'est pas pour lui. Je dois faire quelque chose avec cet argent. Je dois donner un sens à cette matérialité d'argent que j'ai reçu. Quelqu'un va recevoir beaucoup d'intelligence, s'il ne passe tant tant qu'à étudier la Torah que pour lui-même, que même pour avoir son petit tolamaba, son futur, aucun intérêt. Il faut qu'il utilise ce savoir pour Amisraël. Même s'il passe sa vie étudier, il n'a pas besoin de sortir du Béthaminrash. Il peut laisser tout sa vie au Béthaminrash. Mais il le fait pour Amisraël. Il le fait pour que la Torah se révèle en Amisraël. Il le fait pour sauver le monde. Il ne le fait pas juste pour lui-même. Et il faut bien comprendre que là est s'inscrit le secret de la structure même de la Nechama juive. L'homme est construit de telle façon qu'il est un projet, qu'il est là pour réaliser des choses. Il est là comme un keli, comme un instrument dans une volonté divine qu'il dépasse complètement. S'il s'auto-glorifie, c'est de la Vodazara. Alors, le Khochadikim ramène des textes qui disent que l'Agaava, l'orgueil, celui qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est devenu Maus, une Toeva, une abomination aux yeux de Dieu. Il se coupe de Dieu. Parce que, et il peut prier, on ne lui répondra pas. Parce qu'il s'est créé une sorte de totalité. Il n'est plus lié à la transcendance. Il est coupé. Il n'est qu'avec lui-même. Il nous dit avec lui-même et il continue à brailler. Mais si on inscrit sa vie dans un projet qui nous dépasse, un projet dont l'essence même est la volonté divine, notre vie, notre subjectivité, notre nechama la plus profonde rejoint le pourquoi elle a été créée et c'est à ce moment-là, paradoxalement, quand il s'oublie qu'il devient lui-même, qu'il trouve la raison même de son existence et qu'il s'épanouit dans le sens même de pourquoi il a été créé. Alors, pour conclure, il faut se poser la question, si on se pose la question, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont capables de cette générosité et d'autres qui n'en sont pas capables. Pourquoi il y a des gens qui peuvent faire pour les autres, qui vivent à l'actif d'une vocation, à l'actif du monde et d'autres qui ne pensent qu'à eux. D'où ça vient ? Quelle est la différence entre les deux ? Une seule réponse qui est donnée par les Valais-Boussardes. La réponse, c'est que les personnes qui sont capables de générosité, c'est les personnes qui s'aiment eux-mêmes. Les personnes qui sont incapables de générosité, c'est des personnes qui ne s'aiment pas. Quand je ne m'aime pas, je ne suis pas patient. C'est à ce moment-là qu'on voit la différence entre l'être sadique et le moins sadique. C'est quand j'ai envie d'être seul, je suis fatigué, je n'ai pas que ça à faire, on ne fera pas la porte, quelqu'un vient me demander de l'argent ou vient me demander un service, c'est là, c'est le grand test à ce moment-là, ce n'est pas le grand test, ce n'est pas dans les grands événements, c'est dans des petites choses comme ça, on ne fera pas la porte. On m'a dit, écoutez, je n'ai pas le temps, je suis fatigué une autre fois. On ne pense qu'à soi. On m'a dit, je vais prendre sur moi cette pauvre personne, elle a besoin de moi, je lui ouvre la porte, je lui fais un thé, je lui donne à manger, je pars avec elle, je prends du temps pour elle. Là, c'est à ce moment-là qu'on gagne des Olamaba magnifiques. Dans ce petit mouvement-là, qu'est-ce qu'on favorise d'abord ? Qu'est-ce qu'on met en premier ? Mon petit confort ou bien l'autre ? Alors celui qui va être capable de faire ce mouvement de dépassement de soi, c'est parce qu'il s'aime soi-même. S'aimer soi-même, c'est reconnaître en soi une dimension de tsalé melochim, de grandeur de Dieu. Et donc ça nous donne mimele de façon presque consécutive. Toutes les bonnes minotes, toutes les bonnes choses arrivent. C'est que le Raphraim de Brice qui était contre le Moussa, ce qu'il dit, si quelqu'un est véritablement spirituel dans la Torah, toutes les manifestations bonnes du caractère, toutes les bonnes minotes vont venir de façon automatique. Parce qu'avant tout, il faut modifier sa structure existentielle. Le centre de gravité de ma vie, ce n'est pas moi, c'est le pourquoi j'ai été créé. Dieu. Et quand on vit comme ça, toutes les bonnes qualités arrivent de façon évidente. Il n'y a pas besoin de s'instrumentaliser, de se prendre comme point de départ d'un travail d'ego. Bon, le Raph d'Israël Salantin a dit aujourd'hui qu'on n'est plus au niveau, on est obligé de faire un travail d'humidote et aujourd'hui tout le monde fait comme ça, pratiquement. Mais en tous les cas, c'est une chose fondamentale. S'aimer soi-même, s'apprécier soi-même, espérer en soi-même. Il ne faudrait pas dire s'aimer soi-même, il faudrait dire s'estimer soi-même. Avoir de l'estime pour le tsalem holokim, pour le visage, pour l'image divine avec laquelle j'ai été fabriqué. Et ça, ça donne une possibilité de générosité, d'amour et de don extraordinaire. Quand il ne s'aime pas lui-même, et souvent il ne s'aime pas lui-même malheureusement parce qu'il a été lui-même pas aimé par ses parents ou par d'autres personnes et qu'il a intégré ce regard méprisant des autres, il en a fait sans identité et donc il est complètement fragilisé et donc il ne peut pas supporter quoi que ce soit. Il ne peut pas aider, il ne peut pas sortir de lui-même, il est tout le temps dans la frustration et donc il ne peut pas être généreux. Il ne peut pas faire ce pourquoi il a été créé. Il porte le masque. On a mis sur lui le masque même de l'horreur. Il peut avoir bougé. L'où allez-nous. Donc c'est un travail, un travail de rééducation intérieure où il faut essayer de redécouvrir en nous les merveilles que Dieu a créées et à partir de là tout est possible. Et c'est très important par exemple pour nos enfants dans l'éducation, très très important. Le Sefer Al-Hassidim il dit une chose extraordinaire. Il dit comment est-ce qu'on peut rendre nos enfants des Talmides et des Hamim des Tzadikim comment on peut rendre nos enfants des Tzidkaniyot des filles qui vont dans le chemin de la Torah par une seule chose. Il dit aimer leur date. Aimer leur esprit. Être capable d'aimer leur façon de penser. Si quelqu'un, un enfant dit une idée et que ça ne correspond pas à votre idée et que vous dites oui mais on pourrait peut-être dire autrement et vous essayez toujours de le faire penser quand vous vous pensez sans vous rendre compte vous êtes en train de détruire toute sa spécificité toute sa beauté et vous l'empêchez la capacité de s'aimer. Il va passer sa vie à imiter une pensée qui n'est pas la sienne alors que si vous êtes capable de voir la beauté dans sa singularité vous allez lui donner vous allez lui dire voilà ça c'est magnifique comme tu penses. Et donc il va trouver ça beau d'être lui-même et donc il va comprendre que d'être lui-même n'a de sens que si c'est en connexion avec les autres dans la générosité du don dans le projet il va devenir un Tamitraham il va devenir un Tzadik c'est un des très grands secrets de la vie c'est l'un des premiers secrets que nous dit le Sefer Bamidba Shabbat Shalom à le vaille avec nous.